Gérard n'a pas eu la vie facile, Gérard est mal, ou plutôt était mal dans sa peau, dans sa peau, point de divorcer, d'avouer enfin ce qu'il était véritablement. Sa fille l'a soutenue, oui, au début. C'est ce soir l'histoire de Gérard, Gérard, son histoire ce soir, ça va se savoir, Gérard ! Bonsoir, bonsoir Gérard, Gérard vous avez 50 ans, Gérard vous êtes magasinier, Gérard vous avez vécu une vie rangée, une vie conventionnelle, et puis un jour vous avez dit, vous avez avoué, vous avez osé dire qui vous étiez vraiment, et là votre famille a un peu explosé, mais vous pensiez que c'était le moment de le faire, le moment de le dire, et ce soir vous souhaitez aller au-delà. C'est exact. En fait, j'ai découvert mon homosexualité il y a à peu près, j'avais 15 ans, et ça a été quand même assez dur pour moi, j'ai dû affronter les gens, les affronts, et comme vous le savez, c'était un sujet tabou à l'époque, et j'ai dû faire face. Alors la seule sortie finalement c'était de partir, de partir, et j'ai trouvé un échappatoire, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Le problème c'est qu'il y a eu pas mal d'années qui se sont écoulées, et finalement j'ai décidé de faire éclater la vérité au grand jour, j'ai décidé enfin d'annoncer ma sexualité. À votre famille ? À ma famille d'ailleurs qui l'a très très mal pris. Oui. Enfin, c'est sûr que si l'on vit depuis tant d'années avec une femme, et que cette femme découvre tout d'un coup qu'on est différent de ce qu'on annonce, c'est sûr que c'est pas toujours facile à vivre. Donc ça a été un divorce, mais un divorce plutôt violent, plutôt compliqué, plutôt difficile ? Oui, tout à fait. Un divorce violent où il y avait des tensions, personne ne comprenait pas. Ma famille d'ailleurs m'a abandonné. Elle m'a carrément jeté, elle a rompu les liens, elle a brisé tous les liens que j'avais. Seule une personne d'ailleurs. Une personne seulement a résisté à vos aveux ? Une personne finalement a été complice avec moi, c'est ma fille. Votre fille, votre grande-fille ? Ma grande-fille, oui. Elle ne vous a pas rejeté, elle a essayé de comprendre qui vous étiez ? Non, c'est la seule en fait qui m'a soutenu dans les moments difficiles. Gérard, ce soir vous souhaitez quoi ? Ce soir je souhaite une chose, c'est éclaircir la situation. Ça c'est déjà une chose, la situation avec ma fille. Parce que depuis quelques temps, ma fille donc ne vient plus me voir. Et ça pour moi c'est insoutenable. Vous voulez dire que la même jeune fille ou jeune femme, elle a 22 ans Sylvie, qui vous a soutenu au moment de l'annonce, aujourd'hui n'est plus là, n'est plus à vos côtés ? Elle n'est plus là, elle ne vient plus me voir, elle n'affronte plus mon regard, elle ne vient plus me voir et c'est la raison pour laquelle en fait je suis là ce soir pour avoir une explication. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne vient plus quelque chose à changer dans votre relation avec votre fille ? Oui, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a deux ans, j'ai une relation avec un ami et ça faisait deux ans que je connaissais cette personne qui s'appelle Laurent. Et c'est Laurent qui était un peu aussi la cause de votre annonce et le fait que vous avez à un moment voulu dire la vérité ? Pendant deux ans donc on a vécu une relation admirable, Laurent d'ailleurs c'est un être exceptionnel, gentil, bout en train, il aime faire la fête, c'est exceptionnel, exceptionnel. Et depuis cinq mois, elle ne vient plus. Et sans vous donner vraiment d'explications, sans vous dire pourquoi, sans vous dire ce qui avait changé ? Non, sans vous donner vraiment des explications tout à fait plausibles. Ce soir Gérard, vous souhaitez dire quoi et à qui ? Alors ce soir, j'aimerais dire à ma fille, écoute Sylvie, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie que tu te réconcilies finalement avec Laurent et pour notre bonheur. Voilà ce que j'aimerais lui dire. Eh bien, Sylvie ! Sylvie, bonjour, bonsoir. Sylvie, vous avez 22 ans. Vous avez accepté notre invitation et nous vous remercions. Sylvie, vous êtes dessinatrice de mode. Oui, c'est ça. Votre père vient vous affronter ce soir. Il nous a dit de quelle façon assez admirable. Vous avez bien voulu lui tendre les bras au moment où c'était difficile pour lui, difficile pour la famille. Je crois qu'il vous remercie très fort d'avoir bien voulu comprendre qui il était. Et même si vous avez eu presque à choisir entre maman et papa, vous avez tenté de choisir non pas l'un par rapport à l'autre. Mais vous avez essayé de comprendre une histoire par rapport à un regard un peu difficile de l'autre. Ce soir, Gérard voulait vous poser une question qui l'embarrasse. « Tes absences me font vraiment un soufriat. Alors vraiment, j'aimerais avoir des explications. » « Écoute, si je viens de te voir aussi souvent, c'est que j'aimerais bien être avec toi seule. Je suis contente que tu es un compagnon. Je suis contente que tu sois heureux. Mais j'aimerais vraiment bien être avec toi, avec mon papa. Juste, nous deux, ça change totalement. J'apprécie que tu es un copain. Mais Laurent, moi, personnellement, je ne l'aime pas vraiment. Je trouve qu'il n'est pas fait pour toi. Tu mérites vraiment mieux. Il est trop un but sans personne. » « Mais non, mais Laurent, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Il aime faire la fête. Ça fait deux ans qu'on se connaît. Et tu sais très bien qu'il y a des moments où c'était extraordinaire. Et depuis cinq mois, cinq mois, tu ne veux plus me voir. » « Mais ce n'est pas que je ne veux plus te voir, c'est que tu es tout le temps avec. Si tu voulais me voir, tu pourrais prendre du temps tout seul aussi. Tu ne peux pas m'obliger à aimer ton copain. Je suis d'accord que... » « Enfin, Sylvie, c'est notre bonheur. C'est mon bonheur. C'est notre bonheur. » « Mais tu es un peu égoïste. Moi aussi, j'ai besoin de mon bonheur. Et si je ne me sens pas super bien avec ton copain, j'ai le droit de dire que je veux te voir tout seul. » « Mais c'est tout. » « Sylvie, pardon de nous mêler un peu de votre regard sur l'ami de votre père. C'est le principe de l'ami qui vous gêne ou c'est l'ami lui-même ? » Est-ce que vous avez changé d'avis sur lui en le rencontrant, en le voyant ? Ou est-ce que c'est le fait que tout d'un coup, ce que votre père vous a raconté se matérialise et ça devient une personne qu'on voit qui existe et qui est là ? « Non, ça ne me dérange pas du tout. » « Là, il y a vraiment quelqu'un. Est-ce que c'est ce quelqu'un qui vous gêne ou la personne en elle-même ? » « C'est la personne en elle-même. Je suis tout à fait pour qu'il ait des compagnons. Je suis très heureuse qu'il soit heureux. » « Je n'aime pas cette personne-là. Elle est trop égoïste, trop imbu de sa personne comme le nombril du monde et trop prétentieux. » « Non, je ne peux pas. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Tu ne peux pas me forcer la main comme ça. » « Je pense que tu serais un petit peu jalouse de mon bonheur avec Laurent. » « Non, ce n'est vraiment pas ça. Je suis contente que tu sois heureux, que tout se passe bien. Mais moi, je veux te voir seule, c'est tout. Il n'y a pas à discuter. » « Elle est seule et dans un autre endroit. Ou est-ce que vous acceptez d'aller retrouver votre père si son compagnon n'est pas là ? Est-ce que c'est le lieu lui-même ? » « Non, non. Je veux être avec mon papa toute seule. Toute seule, c'est tout. » « Gérard, vous pensez que vous êtes capable de demander ça à Laurent ? Ou est-ce que votre fille n'a pas raison ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Je pense qu'elle vit une période difficile. Elle a une crise d'adolescence. » « Un petit peu retardée. » « Nous avons, nous, à vous entendre peut-être le sentiment que vous êtes un peu injuste. » « Vous, votre point de vue, c'est que cet homme n'est pas bien pour mon père ? » « Oui. Je trouve qu'il mérite mieux. » « Vous seriez capable de lui dire en face ? » « Parce qu'on l'a fait venir. Laurent ! » « Bonsoir, Laurent. » « Bonsoir, Laurent. » « Laurent, vous avez 30 ans. » « Oui. » « Laurent, vous travaillez dans la téléphonie. » « C'est bien ça, exactement. » « Gérard nous a parlé de votre rencontre. » « Oui, tout à fait. » « Gérard nous a parlé de la difficulté qu'il avait eue à avouer, à dire, à se montrer. » « Est-ce que c'est vous qui l'avez un peu amené à se révéler, à annoncer au grand jour ? » « Grâce à moi, mais grâce à nous deux aussi, qu'il a pu un peu remonter la pente. » « Parce que c'est vrai que son passé était très dur pour lui. » « Et bon, il a dû faire un choix, faire table rase du passé. » « Et bon, c'est vrai que c'est dur de laisser quand même sa famille derrière. » « Mais bon, j'étais quand même un soutien, grâce à moi. » « Tout à fait. » « Laurent, vous pensez-vous, aujourd'hui, avec l'expérience, avec les mois qui se sont écoulés, que, au fond, ce qu'a fait Gérard, c'est peut-être ce que devraient faire d'autres hommes qui sont dans des situations semblables ? Ou est-ce que vous pensez que chacun doit faire, au fond, comme il pense que c'est bien ? » « Je pense que, de toute façon, je ne suis pas là pour juger de toute manière. Chacun fait comme il le pense de toute façon. » « Mais c'est vrai que, bon, si la famille n'accepte pas, nous, on a une vie de toute manière. Si on s'aime, on continue sa vie et puis point. » « Je pense que c'était un choix et puis voilà. » « Sylvie a quelques difficultés à vous dire ce qu'elle pense, n'est-ce pas, Sylvie ? » « Écoute, je veux dire, franchement, je n'aime pas ta présence à la maison de mon papa. J'aimerais bien la voir pour moi aussi tout seule. Il voudrait que je vienne le voir plus souvent, mais si tu es là, je ne veux vraiment pas... » « Mais quoi, mais tu es jalouse ou quoi ? » « Mais non, je ne suis pas jalouse, j'ai juste envie de vivre avec mon papa. » « On dirait que tu es vraiment jalouse parce que quand on est ensemble, tu nous regardes toujours, franchement, d'une manière. » « Je suis désolé. » « Et puis j'essaie de te parler, j'essaie d'avoir une conversation avec toi. » « Et tu es comme une chatte qui sort ses griffes et puis tu es en train de... » « Et alors, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas toi, Laurent. Superficiel, tu n'es pas superficiel. » « Mais non, pas du tout. Absolument pas. » « Tu m'as toujours soutenu dans des moments difficiles. » « Mais oui, bien sûr. » « Alors, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas, Sylvie. » « Mais écoute, c'est l'impression que j'ai moi de ton copain, c'est tout. » « Ça ne colle pas depuis cinq mois. Il y a une tension. J'aimerais vraiment que ça... » « Et puis c'est comme ça, en fait, que tu me vois telle qu'elle... » « Ben oui. Qu'est-ce que je veux que je te dise ? Je ne vais pas te faire plaisir. » « Et tous les jours, je te dis... Maintenant, il faut... Arrête, Sylvie. Maintenant, il faut que tu le dises. » « Bah, écoutez... » « Quoi ? » « Il faut que tu le dises. » « Dire ce qu'elle pense de vous. Elle vous le dit, non ? » « Oui, je l'ai bien dit très clairement. » « Oh, il y a autre chose. » « Ah ! » « Il y a autre chose. » « Non... » « Oui, Sylvie. Crache le morceau. Sinon, c'est moi qui le dis. » « Mais enfin, c'est pas... » « Laurent et moi, on sort ensemble. » « Quoi ? » « Je ne pouvais pas le dire, excuse-moi. » « Mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? » « Regardez du côté de Laurent aussi. » « Mais enfin, c'est pas vrai. C'est quoi ? C'est une comédie ou quoi ? C'est quoi ça ? » « Non, ce n'est pas une comédie. » « Mais je rêve ! » Mais non, mais tu savais très bien que j'étais bisexuel, il n'y a rien à faire, et bon, j'ai vu ta fille, je suis tombé amoureux d'elle, et puis voilà. Et tu sais que j'ai envie d'avoir des enfants, et puis voilà. Non, mais écoute, ça suffit, Laurent, c'est terminé. Tu sais que j'ai envie d'avoir des enfants, et puis les sentiments, ça ne se commande pas, et puis voilà. Bon, écoute, Laurent, ça suffit, tu sors de ma vie, ok ? Tu sors de ma vie, je ne veux plus te voir, c'est terminé. Mais de toute façon, c'est clair que je sors de ta vie, je n'ai plus de sentiments pour toi, mais j'en ai pour ta fille. Et nous, on a envie de faire notre vie à entendre. Vous me dégoûtez, vous me dégoûtez tous les deux, mais enfin, pourquoi tu as osé faire ça ? Pourquoi tu as osé faire ça ? Écoute, les sentiments, ça ne se commande pas, je n'ai pas pu mettre de barrière à ça. Mais c'est des sentiments, Sylvie, ou est-ce que c'est simplement une envie d'être plus forte, une envie de vengeance, une envie d'écraser son père, une envie de prendre ? Je n'arrive pas à comprendre. Non, c'est des sentiments qui sont là, et j'étais dans une sale position, je ne pouvais pas le dire, et c'est pour ça que je ne venais pas. Mais non, mais les sentiments, ça ne se commande pas, et puis voilà, donc, moi, le désir d'avoir des enfants, et puis voilà, donc, je veux dire, il savait très bien au départ. Vous êtes sûr que ce n'est pas le désir de... Et je ne voulais pas lui faire de la peine non plus, donc c'est clair que c'est très dur, mais... Il faudra du temps pour que je refasse la situation, Sylvie, tu me comprendras. Je suis désolée. Pour vous, Gérard, ce n'est pas une bonne nouvelle, vous aviez souhaité refaire votre vie, la refaire différemment, et puis la vie vous rattrape, et votre seul soutien aujourd'hui, vous plante un couteau, par exemple, dans le dos. Est-ce que vous avez vraiment fait ça par sentiments, Sylvie ? Est-ce que vous avez fait ça aussi pour vous venger peut-être du mal ? J'ai pas eu de bonnes chances. Non ? J'aime mon papa, je ne voulais pas lui faire du mal, mais je n'ai pas pu faire autrement, vraiment. Mais pendant cinq mois, quand même, pendant cinq mois, tu as complètement... tu as joué le jeu, alors ? Gérard, vous avez été courageux. Gérard, vous avez été courageux. J'espère que vous aurez encore le courage de recommencer, que cette révélation ne vous amène pas à trop de tristesse. Merci et bon courage à vous trois. L'éducation, c'est où ça devrait être l'exemple. Germain est très embarrassé. Germain est déjà là, derrière ce décor. En attendant, Germain, questions et réactions du public. Est-ce que vous comptez garder le contact toujours avec votre fille ? Oui, bien sûr, tout à fait. Même après ce qu'elle vous a fait ? Mais ma fille, il faut savoir une chose, monsieur, c'est que ma fille m'a soutenu dans des moments les plus difficiles de ma vie. Là où ma famille m'a rejeté. Ça, c'est le plus important. Donc le fait qu'elle ait une relation, de toute façon, ça ne durera pas avec Laurent. J'en suis sûr. Bon, alors, pour répondre à votre question, ma fille, je suis sûr qu'on gardera un bon contact ensemble. Tout d'abord, si tu es vraiment prêt à vivre avec une femme, tout d'abord, tu peux changer ta manière de parler. Tu vois, parce que, non, 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 franchement, tu changes ta manière de parler, de marcher. Et même si les autres sont en train de dire que vous n'allez pas durer ensemble, si tu as décidé que cette fois-ci de rester avec une femme, eh bien, je suis désolée, tu vas réussir et franchement, change ta manière de parler. J'ai une question pour la fille. Vous trouvez normal de coucher avec un homme qui a couché avec votre père ? Écoutez, normal ou pas normal, les sentiments sont là. Vous cherchez tous des explications. Je ne peux pas définir ça vraiment. Mais c'est un homme qui a couché avec votre père. Ce n'est pas normal que vous couchez avec aussi, hein ? Ben, moi, ça ne me dérange pas. Ok, merci. Gérard, vous, vous avez voulu venir pour tout déballer, pour tout montrer, pour dire la vérité. Au fond, votre inquiétude était de savoir pourquoi est-ce que ma fille ne me rend plus visite. Malheureusement, au fond, vous avez ce soir la réponse un peu contre vous, un peu contre votre regret. Sylvie, vous pensez vraiment faire votre vie avec, ou une partie de votre vie avec Laurent ? Oui. Oui. Et Laurent ? Tout à fait, oui, je suis prêt. Vous acceptez un jour, peut-être, de faire votre vie avec Sylvie ? Bien sûr. Et vous, Gérard, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je dis que la vie continue, le bonheur, il existe. Et en tout cas, je peux le rencontrer peut-être un jour. Voilà. Oui. Gérard, la vie continue. C'est au fond ce qu'on vous souhaite. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...